Ayana Kamoura au Joe de Paris, Michel Thor estime que la chanteuse mérite largement cet honneur. Dimanche 17 mars, Michel Thor a pris la défense d'Ayana Kamoura, victime d'attaques virulentes depuis la révélation de sa potentielle participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Des Joe qui n'en finissent plus de faire parler. Il y a quelques jours, l'Express révélait qu'Ayana Kamoura aurait été sollicité par Emmanuel Macron pour reprendre Edith Piafleur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Cette information a alors engendré une vague de haine contre la chanteuse franco-malienne. Le 15 mars dernier, le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête avait été ouverte après un signalement de la LICRA dénonçant des publications à caractère raciste. Le collectif identitaire Les Natifs avait notamment partagé sur les réseaux sociaux la photo d'une banderole où l'on pouvait lire « Y'a pas moyen à y'a, ici si y'est-il Paris, pas le marché de Bamako ». Invité de RTL, Benjamin Biolet, à l'instar de nombreux artistes, a pris la défense d'Ayana Kamoura. Je pense qu'il y a Nakamura qui chante Piafle, ça peut être beau. Ça peut être un truc incroyable parce qu'elle la chante vraiment très bien. Mais bon, ils, les fachos, diront toujours qu'elle chante mal de toute façon. Si y est-il pas leur problème, la vérité. L'idée, si y est-il de monter les gens les uns contre les autres, a-t-il expliqué. Michel Thor apporte à son tour son soutien à Ayana Kamoura. Dimanche 17 mars, c'est Michel Thor qui a pris la défense d'Ayana Kamoura sur les réseaux sociaux. Personnellement je suis fier et heureuse d'être représenté par une personnalité française reconnue à l'international, a indiqué la chanteuse de 76 ans. Elle mérite largement cet honneur. J'ai hâte d'entendre sa version de Piafle qui sera évidemment très personnelle, et c'est ce qui est intéressant aussi. Je penserai à vous Aya, a-t-elle continué. Invité d'Aurélie Cass dans l'émission C'est l'hebdo, Hugo Frey avait également dénoncé les attaques racistes contre Ayana Kamoura. Je défends Ayana Kamoura parce que c'est une femme qui, à mon avis, est rejetée par une catégorie de gens qui voient en elle ce que moi je ne vois pas, avait-il expliqué. Des soutiens